... A gauche, cette femme enceinte vient d'apprendre qu'elle attend un petit garçon. Elle imagine de grands projets pour lui. Il sera mécanicien, footballeur, boucher ou maçon. A droite, cette femme enceinte vient d'apprendre qu'elle aura une fille. Elle imagine déjà de grands projets pour elle. Elle sera hôtesse de l'air, mou, esthéticienne ou secrétaire. Les parents du garçon à gauche lui offrent des jouets de garçon. Une voiture, un camion, une épée. Un super-héros pour plus tard être un homme très fort. Les parents de la fille à droite lui offrent des joies de vie. Des poupées, une machine à coudre, maquillage, des bijoux. Pour plus tard devenir une femme épanouie. Les parents du garçon l'habillent avec des vêtements de garçon. Un t-shirt de super-héros, un short, des baskets, une casquette à visière courbe. Les parents de la fille à droite l'habillent avec des vêtements de fille. Une robe, des collants, des ballerines, des couettes, un sac de princesse. A gauche, le garçon devenu adolescent a développé un sens maternel avec le monde de la petite enfance. A droite, la fille devenue adolescente passait beaucoup de temps à réparer des vélos, des trottinettes, des scooters, etc. Il décide alors d'entrer dans une école de sage-femme. Elle décide alors de suivre une formation de mécanique générale. Le jeune homme est devenu sage-femme. La jeune femme est devenue mécanicienne. A chacun ses rêves ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada